Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir ! Merci beaucoup ! Bonsoir monstreux ! Quatre ans, quatre ans que je n'étais pas venu au festival ! Et c'est vrai qu'en me voyant arriver comme ça, avec ce charme indéfinissable de la quarantaine assumée... Merci ! Vous vous dites... C'est qui, lui, déjà ? Et moi aussi, vous m'avez manqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces quatre années ? Déjà, sur le plan personnel, messieurs-dames, je me suis marié. Merci beaucoup ! Je me suis marié, et d'ailleurs, peu de temps après, de son côté, ma femme, elle, a divorcé. Du coup, moi aussi, par un effet de domino, en fait. Ou un effet papillon, appelez ça comme vous voulez. Ah, putain, elle adorait les papillons ! Ah, putain, pardon, excusez-moi ! Waouh ! Allez, Arnaud, allez ! Waouh ! The must show gone ! Allez, bon, mais il n'y a pas que pour des raisons personnelles que je ne suis pas venu à Montreux depuis quatre ans. C'est vrai qu'aussi, sur le plan professionnel, parfois, quand on est humoriste, on est amené à prendre des décisions, à faire des choix de carrière, des choix forts, comme dirait Alain. Et... Alain, choix fort ! Alain, champ fort ! Qui n'est peut-être pas très connu en Suisse, peut-être ? Ou alors, c'est que la vanne n'est pas terrible ? Ouais, c'est ça. OK. Le problème, je vais vous dire, si la vanne n'est pas terrible, le problème, c'est qu'on est en direct, et qu'on ne va pas pouvoir couper au montage. Donc, vraiment, je vais vous demander de rire. Je vais la refaire, je vais vous demander de rire. Ouais, ouais, je vais utiliser un joker. J'ai le droit à un joker rire, par sketch. Voilà, donc, on est amené à faire des choix forts, comme dirait Alain. La moitié de ça suffisait. Et donc... Donc, j'ai... Voilà, c'est vrai que moi, depuis quatre ans, je ne suis pas venu au festival de Montreux, parce que, voilà, j'étais... Ça va peut-être vous paraître un petit peu prétentieux, mais je n'étais pas invité, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je ne suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de ne pas y aller. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si, une fois, je suis allé quelque part, je suis allé à un truc où je n'étais pas invité, je ne le referais plus. Je vais vous le raconter. C'était l'année dernière. Je me suis... Sans y être invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Pas bien, il ne faut pas faire ça. Non, non, pas bien. Non, il y a eu un malaise. Alors, la cérémonie était très bien. Moi, ça allait très bien, mais je ne sais pas. Dans le regard des gens, j'ai senti... Peut-être que j'exagère, mais comme si les gens se demandaient ce que je foutais là, en fait. Vous voyez ? Et le malaise, je l'ai surtout senti au moment de l'échange des consentements. Un moment très beau, très solennel. Il y avait mon ex-femme qui était là. Magnifique. Oh là, pardon. Allez. Il y avait son futur mari qui était là. Futur mari qui donc, à l'instant présent, était donc toujours officiellement son ex-amant. Pardon, j'ai un fou rire. Et donc, au moment de l'échange des consentements, je me suis souvenu d'un truc qui ne se fait plus dans les mariages. D'ailleurs, vous savez, c'est le moment où on demande si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Mais ça ne se fait plus, ça. C'est dommage. Et donc, moi, comme je suis un petit peu de nature curieuse, j'ai levé la main, comme ça, dans un silence de mort. Le prêtre ne regardait pas dans ma direction, comme s'il cherchait à éviter mon regard. Et puis, j'ai crié un peu fort. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Il n'y a plus dans le protocole le moment où vous demandez si quelqu'un s'oppose à tout ce merdier ? Et il y a eu une tension. Parce que les gens pensaient que je demandais ça pour moi. Mais non, moi, j'étais juste dans une démarche naïve de recherche d'information. Là, à ce moment-là, je n'ai plus trop de souvenirs, parce que je ne vous cache pas que j'étais arrivé à l'église sous Xanax et Ivremort. Et c'est peut-être ce taux d'alcoolémie un peu élevé qui m'a fait faire, au moment de l'échange des bagues, ce truc un petit peu foufou. J'ai voulu montrer ma joie, voilà, en faisant, au moment de l'échange des anneaux, là, j'ai voulu montrer ma joie en faisant un smiley. Vous savez, le smiley sourire, celui qui est avec le sourire jusqu'aux oreilles, là. Et donc, j'ai voulu mimer ce smiley avec mon anus, donc je me suis levé, j'ai baissé mon pantalon face au marié, comme ça, j'étais dos à l'assistance, et je jetais des petits coups d'œil, voilà, pour voir si les gens reconnaissaient le smiley sourire. mais je pense pas, parce que les gens, vraiment, avaient une tête bizarre en... À mon avis, ils confondaient avec le smiley timide. Vous savez, celui avec le rouge, là, sur les pommettes ? Parce que c'est vrai que j'ai des problèmes de... Mais le... bref, c'était... Voilà, c'était raté. Enfin, raté, non, si, il y avait bien toute la rangée des enfants de 5 à 8 ans qui rigolaient beaucoup. Mais bon, ils n'ont pas compris la portée symbolique de mon geste. Vous savez comment sont les enfants, à tout prendre au premier degré, ils ont juste vu un monsieur qui montrait ses fesses, voilà. Alors qu'il y avait plus que ça dans mon geste. C'était un acte poétique, c'était un acte presque... C'était presque militant. C'était un acte militant, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué à la police, qui est arrivée dix minutes après. Police, qui soit dit en passant, était invitée au mariage. Pas moi. Fermons la parenthèse. Et en sortant de garde à vue, une heure après, je me suis dit... Oh tiens, j'ai regardé ma maman, je me suis dit, si je me dépêche, je dois pouvoir encore avoir le temps d'assister à la sortie des mariés. Sur le parvis de l'église. Vous savez le moment où on jette le riz, là ? Moi, je voulais lancer mon riz, mais bon, vous me connaissez, toujours vouloir faire les choses de manière un petit peu originale. Moi, je l'avais fait cuire, mon riz, et... J'avais fait une petite sauce au pistou. Un risotto, voilà. J'avais fait un risotto que j'ai balancé à la gueule du marié dès qu'il est sorti, cet enculé, dès qu'il est sorti de l'église. Le problème, c'est que le risotto, je l'ai lancé avec la casserole, ce qui a provoqué une hémorragie immédiate du marié au niveau de l'arcade sourcilière, nécessitant 17 points de suture. 17 points de suture, je sais le chiffre précisément, parce que le pompier qui est arrivé, les pompiers étaient invités aussi, un gros mariage. Le pompier m'a donné l'information. « Vous êtes complètement abruti, 17 points de suture ! » Voilà, c'est comme ça que j'ai su le chiffre. Et en sortant de prison, deux mois après, je me suis dit, « Tiens, peut-être que le smiley, j'aurais dû l'envoyer par SMS. » Moi, perso, je trouve ça moins original, mais c'est ce que tout le monde m'a dit. Enfin, tout le monde. C'est ce que tous les psychiatres qui ont eu mon dossier médical entre les mains m'ont dit. « Mais voilà. Alors depuis, rassurez-vous, tout va bien. Les choses se sont bien apaisées avec mon ex-femme. » D'ailleurs, je vais vous dire, je dîne tous les soirs chez mon ex-femme et son mari. Tous les soirs. On ne peut pas faire beaucoup plus apaisé comme relation. Je crois qu'à un moment donné, il faut se montrer intelligent, savoir tourner la page. Je ne dîne pas vraiment chez eux. En fait, je m'assieds en tailleur derrière leur porte d'entrée, avec un sandwich, et je gratte à leur porte comme ça. Tous les soirs. Tous les soirs. Pendant quatre ou cinq heures comme ça. C'est ludique. On communique d'ailleurs, il m'envoie des petits mots sous la porte, espèce de dégénéré, on va appeler la police. C'est d'ailleurs marrant, cette manique à mon ex-femme de vouloir toujours convier la police à tout ce qu'elle fait. Je ne devrais peut-être pas vous raconter ça, mais la semaine dernière, elle avait rendez-vous chez son gynéco. Et bien, elle avait convié la police. Je le sais parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que moi, j'étais de l'autre côté de la fenêtre du cabinet, suspendu en rappel depuis le toit de l'immeuble. Et je regardais la consultation comme ça, pour savoir si ça se passe bien. Excusez-moi d'avoir de bonnes relations avec ma femme. Et bien, la police est arrivée, la police s'en est mêlée. Ils n'ont pas réussi à me détacher, le GIGN est arrivé. 30 mecs, 30 mecs, un hélico de l'armée, tout ça pour ça. Un micmac. Je suis très surpris de l'ampleur qu'ont compris les choses. C'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué au juge pendant mon procès. J'ai dit, vraiment, j'ai dit, monsieur le juge, je suis très surpris. Je ne lui ai pas dit au juge. En fait, je lui ai fait le smiley surpris avec mon anus. Vous savez, celui avec les yeux ronds, comme ça. Avec la bouche en cul de poule, comme ça. Je l'avais bien, d'ailleurs, la bouche en cul de poule, comme ça. Enfin, voilà. Bref, toujours est-il que je suis très heureux, quatre ans après, de revenir ce soir au Festival de Montreux avec les copains. On rigole énormément en coulisses. Et pour conclure, d'ailleurs, je vais vous faire le smiley mort de rire. C'est parti ! 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 C'est parti !